Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris beauté des mois de mars et avril 2020 donc c'est une vidéo que je fais tous les deux mois et comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo j'ai hésité un petit peu à l'idée de décaler ce contenu étant donné que je voulais pas vous inciter à passer des commandes à tort et à travers sur internet mais après ça va être un peu compliqué parce que ça va décaler les autres contenus donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui et libre à vous de prendre peut-être des notes s'il y a des produits qui vous plaisent pour les commander à postérieure ou pour se rendre en boutique à l'avenir pour aller les acheter alors d'habitude je trie mes produits par catégorie donc maquillage, soin visage, soin corps etc j'ai fait ça en partie mais j'ai aussi fait une partie acné parce que comme beaucoup de personnes j'ai profité du confinement pour porter moins de maquillage au quotidien parce que moins d'obligations, moins de raisons de sortir, peu de raisons de sortir de toute façon, très peu et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour laisser ma peau respirer et ma peau me l'a pas du tout rendue parce que j'ai fait une poussée de boutons assez phénoménale avec presque un ou deux boutons nouveaux tous les matins enfin c'était un petit peu déprimant je pense qu'il y a quand même une partie de stress qui se cache derrière ça et que c'est ma peau qui a tout simplement verbalisé le fait que j'étais un peu stressée à l'intérieur de moi-même je ne sais pas, c'est peut-être tout à fait une idée je n'en sais rien ou peut-être le fait de moins sortir j'en sais rien, pourtant il y a plus de pollution dehors je n'ai pas de réponse à cette interrogation mais tout ça pour dire que ma peau était en très mauvais état en début de mois et je commence tout juste à m'en sortir et pour cela j'ai dégainé l'artillerie lourde et il y a quand même des produits parmi ça qui ont fait leur preuve tout d'abord pour stopper la poussée d'acné il y a un produit que j'utilise depuis des années ça fait tellement longtemps que je m'en sers que j'avais fait un article à son sujet c'était un comparatif avec un produit de chez Avene et je vous mettrai l'article sous la vidéo mais ça doit faire au moins 5-6 ans que je l'ai écrit il s'agit de l'Effaclar Duo Plus de la marque La Roche Posée alors La Roche Posée c'est pas une marque avec laquelle j'ai vraiment une grande affinité pourtant c'est une marque avec de l'eau thermale de La Roche Posée qui est formulée pour les peaux sensibles réactives etc mais moi j'ai fait pas mal de réactions allergiques à beaucoup de leurs produits il doit y avoir un ingrédient qui est utilisé dans la plupart des produits qui ne me convient pas tout simplement mais celui-ci fait exception et heureusement parce qu'il est très efficace sur moi donc c'est un soin correcteur anti-imperfection désincrustant voilà je crois que c'est assez clair et en plus de ça à l'intérieur de ce produit vous avez une action anti-marque, anti-cicatrice donc c'est un soin qui est très complet attention c'est très puissant donc moi si j'utilise 3, 4, 5 soirs de suite pendant les 3 premiers soirs ça va bien se passer et puis après je me trouve vraiment avec des sortes de désquamation enfin j'ai vraiment ma peau qui pèle c'est un produit qui est vraiment très puissant mais quand je m'en sors pas, quand j'ai trop de boutons quand je veux vraiment stopper l'inflammation c'est l'un des rares produits qui fonctionnent parfaitement sur moi voilà ça se trouve en pharmacie je me suis pas rendue en pharmacie pour l'acheter parce que c'est pas la période mais il fallait que j'aille en pharmacie pour acheter des médicaments pour mes parents et donc j'en ai profité pour le glisser dans mon panier et c'est un produit que je vous conseille si vraiment vous vous en sortez pas côté acné c'est très efficace et c'est efficace en un très court délai mais en 3-4 utilisations maximum vous voyez une différence pour information il existe également en version teintée je l'ai découvert ça à ma pharmacie une version que je n'ai pas testée donc je peux pas vous en dire plus ensuite pour booster un petit peu l'éradication des taches, des marques, des cicatrices le sérum éclat anti-tache de chez Caudalie pareil c'est un produit dont je vous parle depuis depuis les tout débuts de mon blog ça reste pour moi l'un des meilleurs sérums anti-tache qui existe sur le marché très efficace et efficace rapidement je pense qu'il y a encore plus efficace mais lui il est efficace sur la durée en plus il est agréable à l'utiliser il sent bon il est facile à trouver voilà en parapharmacie ça se trouve sans aucun problème j'avais heureusement un flacon dans mes tiroirs et c'est vraiment un produit qui fait ses preuves qui redonne des déclats qui en même temps hydrate la peau je le trouve top là pour avoir des résultats il faut attendre quand même une semaine, 10 jours d'utilisation quand même je vous parle pour mon cas personnel c'est peut-être différent sur d'autres personnes et donc c'est la gamme Vino Perfect de chez Caudalie il existe également la crème de jour, la crème de nuit voilà bien sûr si vous utilisez toute la gamme vous aurez des résultats encore plus probants moi je trouve que c'est le sérum qui fait vraiment ses preuves sur moi toujours dans la période anti-acné la brosse de chez Foreo donc là Luna qui a eu pas mal de modifications en termes de design etc je vais vous expliquer tout ça donc moi c'est une brosse que je possède depuis plusieurs années à nouveau peut-être 4 ou 5 ans alors j'ai fait partie des utilisatrices de la Clarisonic il y a bien 8-9 ans en arrière qui était un désastre pour ma peau mais vraiment j'avais tout simplement suivi la tendance c'était une brosse dont on parlait beaucoup notamment sur les blogs et les chaînes d'origine américaine et ça avait fait un petit peu son trou en France mais pas tant que ça c'est une brosse qui était très abrasive c'est quelque chose que je ne réutiliserai pas aujourd'hui c'était vraiment c'était très abrasif pour la peau c'est quelque chose que je ne conseille pas mais j'ai fait cette erreur à ce moment-là et par la suite j'ai découvert la brosse Luna de chez Foreo donc celle-ci elle a bien 5-6 ans je pense qu'elle n'existe plus c'est une brosse nettoyante avec des petits coups en silicone c'est du silicone chirurgical donc ça se lave parfaitement ça ne retient pas les bactéries etc donc ça côté hygiène c'est top c'est waterproof vous pouvez l'utiliser sous la douche et ça vient de nettoyer la peau un tout petit peu plus en profondeur que uniquement avec vos doigts et un gel nettoyant mais c'est pas trop agressif et je trouve que c'est hyper efficace quand vous avez vraiment une poussée de boutons comme ça vous avez besoin que votre peau soit nette pour pas refaire encore des boutons c'est un produit que j'adore j'ai reçu de la part de la marque très récemment la Foreo Luna 3 alors je ne sais pas si elle c'est la 2 c'est pas écrit dessus mais est-ce que c'est la 1 ou la 2 j'en sais rien pour être tout à fait honnête j'ai réessayé l'ancienne j'ai essayé la nouvelle je vois pas de différence entre les deux celle-ci a l'avantage d'avoir un vous voyez une sorte de plaque en picot qui est plus grosse que celle-là celle-ci est connectée en bluetooth avec une application sur votre smartphone pour être tout à fait honnête c'est un tout petit peu gadget et puis à l'arrière vous avez des sortes de rainures comme ça qui vous permettent de faire pénétrer vos soins par la suite avec une sorte de technique de micro oscillation qui va permettre de rentrer plus en profondeur dans l'épiderme voilà ça non plus je pense pas que ça soit le coeur du produit mais la fonction nettoyante avec ces picots alors qui paraissent quand même plus souples ici tout petit peu plus raide sur l'ancienne donc est-ce que c'est plus doux mais en même temps ils ont l'air plus resserrés ils sont plus nombreux bon vraiment très honnêtement j'ai pas vu une grande différence entre les deux je pense que je vais finir par vendre la première que je possédais parce que j'ai aucune raison de garder deux brosses je vais garder celle-ci mais si vous trouvez peut-être la Luna 2 moins chère que la 3 écoutez j'ai pas vu de grande différence à l'utilisation et c'est une brosse que j'aime beaucoup que j'utilise vraiment pas tous les jours j'utilise habituellement une fois par semaine peut-être même plutôt toutes les deux semaines et puis là en cette période je l'utilise peut-être tous les trois jours pour avoir un nettoyage de peau un petit peu plus en profondeur c'est un investissement mais une fois que vous l'avez acheté vous avez pas besoin de racheter des têtes des brosses des machins donc je vous dis la première je l'ai depuis plus de 5 ans et elle fonctionne toujours parfaitement dernière étape quand vous avez une poussée de boutons une poussée d'acné comme ce que j'ai pu avoir bah il faut réussir à couvrir ça pour enfin si vous avez envie de vous maquiller bien sûr mais moi je suis pas très à l'aise à l'idée de sortir avec des boutons plein de visage des cicatrices etc pour moi le meilleur correcteur qu'il existe sur cette planète et Dieu sait que j'en ai testé c'est l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême double wear chez Essay Lauder donc un produit qui est pensé pour les cernes à la base que je trouve vraiment pas bon pour cet usage là parce que très longue tenue quasiment waterproof donc très asséchant donc je trouve pas idéal pour les cernes en guise de correcteur il est fabuleux j'utilise la teinte 2C light medium qui est parfaite pour ma carnation là de maintenant quand j'ai pas encore de couleur il couvre bien il se remarque pas il est très très longue tenue il est même difficile à démaquiller je le trouve vraiment parfait et je l'ai je sais pas je crois que depuis que j'ai 16-17 ans je l'ai dans ma trousse à maquillage si je devais garder un seul produit teint à vie dès aujourd'hui ça serait celui-là c'est vraiment un correcteur qui est fabuleux puis qui permet un peu de reprendre confiance en soi quand on a des boutons plein de visages ensuite pour les soins corps j'ai un seul favori enfin c'est deux produits de la même marque mais je vais vous expliquer ce sont des gels douche de la marque Seasonly je vous ai beaucoup parlé de cette marque française que j'adore avec de très belles compositions et puis récemment ils ont étoffé leur gamme de soins donc ils ont une gamme visage une gamme corps pour la gamme corps il y a un beurre corporel que j'ai dans mes tiroirs ici que j'ai pas encore testé et ces petits gels douche que j'avais reçu dans un coffret de Noël qui était vraiment trop canon donc celui-ci c'est le gel douche revigoron en gingembre que j'ai complètement fini comme vous pouvez le voir et celui-ci le gel douche rafraîchissant menthe poivrée que je viens d'essayer qui en effet a un effet un peu coup de fouet un peu frais qui est hyper agréable belle composition ça mousse bien c'est agréable à utiliser ça sent bon c'est pas chimique vraiment un gros coup de foudre pour ces gels douche Quentin s'en est servi aussi et il les a beaucoup appréciés et ça confirme tout le bien que je pense de cette marque qui est vraiment une marque que j'adore ensuite les favoris côté maquillage alors je n'ai pas racheté mon comment elle s'appelle la base Dior Show Maximalizer de chez Dior une base pour les cils que j'utilise depuis des années je suis repartie vers un produit que j'avais déjà acheté il y a quelques temps c'est le primer de la gamme Lash Paradise de chez L'Oréal alors ça coûte 4 fois moins cher au bas mot que la base de chez Dior la contenance n'est pas la même là il y a 7,2 ml de produit la Dior il y en a quasiment autour de 10 ml mais en rapport quantité prix celle-ci reste bien plus intéressante la base de chez Dior je l'aime toujours autant mais j'ai l'impression qu'ils ont changé le tube et que l'essoreur n'est pas tout à fait le même et du coup je trouve que l'application n'est pas aussi sympa qu'avant c'est peut-être une idée celle-ci fait très bien son travail très bon primer pour les cils ça gaine ça épaissit ça étoffe ça nourrit les cils et je trouve que mettre ça avant un mascara waterproof ce qui est ce que je fais dès que je me maquille c'est bien pour prendre soin de ces cils parce que les formulations waterproof peuvent être assez asséchantes et assez fragilisantes pour les cils voilà je l'aime énormément ça se trouve en grande distribution et vraiment un très très bon produit et les gens profitent pour vous dire que le mascara de la même gamme donc le Paradise Ecstatic que j'ai testé donc en version waterproof est génial aussi vraiment je vous conseille les yeux fermés c'est clair de le dire on continue dans les favoris côté maquillage une base de teint de chez Charlotte Tiberi la Wonder Glow que j'avais testé en échantillon que j'avais beaucoup aimé donc je l'ai reçu de la part de la marque c'est une base de teint qui est magnifique avec une une teinte dorée mais pas trop jaune avec des nacres mais qui sont très très fines donc ça vient vraiment illuminer le visage mais tout en discrétion c'est fin en texture donc ça se glisse parfaitement entre la crème de jour et le fond de teint ou le produit teint que vous allez utiliser si vous avez un produit teint qui est assez mat ça va juste vous redonner un tout petit peu de lumière sans vous apporter un effet gras collant ou hyper scintillant c'est un produit qui est subtil voilà si je peux le résumer en un mot c'est une base que j'aime beaucoup j'en profite pour vous dire que je vous ai rédigé un article avec mes trois bases de teint préférées en tout cas mes trois derniers coups de coeur je vous mets l'article sous la vidéo et celle-ci figure bien sûr parce que je l'adore en dehors de ça elle a pas de propriété ni matifiante ni de propriété longue tenue pour faire tenir le maquillage ou autre par la suite ce qui m'amène donc quelle belle transition vers ma deuxième très belle découverte côté base pour le teint il s'agit de la Hydro Grip Primer donc la base adhérente de chez Milk Milk je vous ai dit c'est une marque qui me laisse un peu pantoise je trouve que c'est bien je trouve qu'il y a un peu trop de marketing qu'ils ont basé aussi un petit peu leur technique de vente sur le principe de manque parce qu'on trouve difficilement la marque donc du coup ça fait des émules tout le monde veut se la procurer et voilà je suis un tout petit peu mitigée sur cette marque mais très très belle surprise avec cette base que j'avais acheté en miniature j'étais tellement méfiante que j'ai pas osé l'acheter en grand format je crois que je l'avais acheté chez Sephora et je me demande si je l'ai pas acheté quand j'étais à Paris bon bref une base dont j'ai entendu beaucoup de bien qui est vraiment une base type super glue quand vous l'appliquez c'est collant donc c'est très étrange et en fait ça va vraiment permettre au fond de teint au correcteur à la poudre d'adhérer à votre peau et de ne plus bouger du matin au soir donc ça c'est vraiment la base que je porte quand je sais qu'il faut ça elle rend pas la peau plus belle elle rend pas le fond de teint plus beau non plus c'est vraiment juste qu'elle a des propriétés hyper longues tenues et qu'elle peut être très intéressante si vous avez besoin de rester bien maquillée du matin au soir donc je l'utilise pas tous les jours j'ai juste un tout petit doute je me demande si elle n'obstruit pas un petit peu les pores des fois j'ai l'impression que ma peau est un peu encrassée le lendemain que je l'ai utilisée donc j'en abuse pas c'est pour ça je la rachèterai peut-être pas en grand format mais c'est une base de teint qui fait bien son travail avec un produit que j'avais reçu également de la part de la marque le Beauty Light Wound dans la teinte Glow Gasm non Glow Gasm c'est le produit pardon j'ai la teinte Pink Gasm donc un produit crème qui est bien pensé en plus parce que vous avez un système de twist comme ça qui vous permet d'ouvrir ou de fermer le produit donc il ne peut pas y avoir de catastrophe dans votre vanity et puis au bout vous avez une petite mousse qui est imbibée de produit et en fait il vous suffit de tapoter le produit comme ça alors j'adore ce blush donc c'est un blush crème mais avec tous les avantages du blush poudre dans le sens où il n'y a pas de risque de trace, de marque ça s'estompe facilement je l'utilise avec le pinceau Stippling Brush de chez Real Techniques que j'ai depuis des années et alors je vous montre ça tout de suite mais ça s'estompe à la perfection c'est lumineux il y a une petite pointe de rose corail que j'adore bon là j'ai un peu tardé à l'estomper donc c'est pas idéal mais vous le mettez sur vos joues vous l'estompez tout de suite c'est absolument magnifique c'est ce que je porte aujourd'hui c'est un blush que je trouve ravissant surtout pour cette période lumineux ça vous fait vraiment une peau en bonne santé je l'adore j'en suis hyper contente et du coup j'ai envie de l'acheter dans les autres teintes et donc c'est la teinte Pink Asom qui en fait a assez peu de rose à l'intérieur c'est plus un pêche un peu corail ce qui me va très très bien j'ai pas mon plein et le dernier favori côté maquillage c'est la Lip Glow Oil de chez Dior je pouvais pas passer à côté de ce lancement parce que la gamme Lip Glow de chez Dior c'est une gamme que j'adore depuis depuis toujours le Lip Glow vraiment le baume à lèvres je vous mettrai une photo sur l'écran en version stick je l'ai depuis des années je l'ai dans toutes les teintes j'ai toujours un tube dans tous mes sacs à main c'est vraiment un baume à lèvres teinté que j'adore qui s'adapte au pH des lèvres et ils ont sorti pas mal de déclinaisons dans cette gamme depuis plusieurs années dont cette Lip Glow Oil qui est donc une huile pour les lèvres c'est pas ce que je porte aujourd'hui qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? non c'est un baume de chez L'Occitane mais je le portais dans toutes mes récentes vidéos je vous en mettrai une sur l'écran pour que vous voyez le résultat donc on est vraiment sur une huile pour les lèvres donc c'est très brillant ça a une texture un peu collante donc si vous aimez les trucs si vous aimez pas les gloss ou les choses qui collent sur les lèvres passez votre chemin et vous avez toujours cet esprit qui s'adapte au pH des lèvres donc là c'est tout à fait transparent mais sur les lèvres ça a se rendu un petit peu rose alors ça existe dans plein de teintes moi je l'ai vraiment ôté pour la teinte 001 qui est la teinte iconique d'ailleurs quand le tout premier Lip Glow a été sorti c'était la seule teinte qui existait et je me demande si je vais pas l'acheter aussi en version corail parce que vraiment je l'adore il y a cette petite odeur entre la vanille et la menthe qui est très caractéristique des produits de chez Dior que j'adore et voilà c'est vraiment un produit que je vous recommande j'en suis complètement folle et on va finir avec 3 favoris côté soins 2 sur lesquels je vais passer assez rapidement parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur ma routine de soins que je vous mets ici tout d'abord un coup de foudre intersidéral pour le sérum regard Reset Nuit à l'immortel de chez L'Occitane un sérum pour le contour des yeux à appliquer le soir qui a une texture hyper intéressante avec des petites billes encapsulées avec de l'immortel à l'intérieur c'est facile à utiliser c'est hyper agréable c'est pas collant pas gras ça rentre très très vite dans la peau et le résultat est canon sur le contour des yeux je vous renvoie vers un article complet où je vous décris tout le produit sa composition etc et je vous renvoie donc aussi vers ma vidéo routine soins pour information c'était une collaboration rémunérée avec la marque alors j'ai accepté la collaboration une fois que j'avais testé le produit et que j'en étais contente mais cette incrustation enfin le fait d'en parler dans cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration je vous en parle parce que j'en suis vraiment ravie et j'en suis arrivée quasiment au milieu je pense que je rachèterai ce produit parce que je le trouve je le trouve fabuleux en tout point vraiment c'est le contour des yeux qui se pose vite qui fait bien son travail je l'adore et le dernier favori dont je me suis un tout petit peu moins servi ces derniers temps à cause de ce souci d'acné mais dont je me suis beaucoup servi les dernières semaines c'est l'huile nourrissante vitaminée de la marque Comfort Zone donc la Renite Oil qui est une huile pour le visage à appliquer le soir le matin sous le maquillage c'est pas possible c'est beaucoup trop gras mais qui est fabuleuse qui est hyper nourrissante qui repulpe la peau qui sent bon moi j'ai vraiment l'impression que c'est le casse-croûte de ma peau et c'est vraiment une huile que j'adore si vous avez une peau sèche vous allez l'adorer je m'en détache un tout petit peu là ces derniers temps à cause de mes soucis d'acné parce que quand vous avez vraiment beaucoup d'imperfections et surtout beaucoup d'inflammations dans la peau il n'est pas forcément très judicieux d'utiliser des produits aussi nourrissants mais voilà je voulais vous en reparler parce que je l'ai beaucoup utilisé d'ailleurs il ne m'en reste plus beaucoup et je l'adore par-dessus tout et le dernier favori c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps mais dont je n'ai jamais pensé à vous parler il s'agit du Instant Cuticle Remover de la marque Sally Hansen Sally Hansen c'est une marque américaine je crois qui ne propose que des produits pour le soin et pour le maquillage des ongles donc des vernis des bases des top coat des petits outils des petits accessoires et donc ce dissolvant instantané pour les cuticules qui est fabuleux je m'en sers sur mes pieds parce que sur les pieds c'est pas très glamour mais j'ai des cuticules qui reviennent assez vite et qui sont assez costauds et je n'arrive pas à repousser mes cuticules et puis à les couper avec un coupe cuticule vous savez des petites pinces parce qu'à chaque fois je me coupe la peau et je fais saigner ma peau au niveau des pieds ce qui n'est vraiment pas l'idée et je ne sais pas je dois être un peu neuneux mais je n'arrive pas à trouver la différence entre la peau morte et la peau saine bref avec ça il n'y a pas de problème parce que du coup ça vient dissoudre les cuticules par un procédé vraiment chimique donc ça ne va peut-être pas être très très bon pour la santé je mets ça bien sûr assez loin de mon visage et puis après il suffit de rincer vraiment à l'eau enfin moi je fais ça juste avant de rentrer sous la douche comme ça je rince bien comme il faut et ça vient vraiment dissoudre les peaux mortes et uniquement les peaux mortes donc c'est hyper pratique sur les ongles ça va vite ça marche bien j'adore je crois que ça se trouve chez Sephora j'en suis au moins à mon deuxième tube il en faut très très peu à chaque application vraiment une micro-goutte par ongle donc sur les 10 ongles et ça fonctionne du tonnerre et voilà donc il conclut ma vidéo favori beauté des mois de mars et avril 2020 j'espère sincèrement que vous allez bien tenez bon je vous embrasse et je vous dis à très bientôt t'as pas envie dans ta chambre ? non moi j'ai plus envie de faire dodo t'as quoi ? moi j'ai plus envie de faire dodo t'as plus envie de faire dodo mais j'ai compris tu vas dans ta chambre et quand j'ai fini je viens te chercher d'accord ? d'accord oh oh il s'est allé